Nous sommes le 6 octobre 1991, c'est la 4ème édition du Grand Prix des Amériques, 6ème épreuve de la Coupe du Monde avec 224 km autour de Montréal. Le départ s'est déroulé sous la pluie mais comme vous voyez sur les images, le beau temps est revenu à noter les forfaits de Fignon, Pugno et Argentine avec ce circuit final, avec notamment le Mont-Royal. Et bien dans l'avant-dernier tour, Morels, le Belge de la formation Loto, va tenter sa chance en solitaire mais il va être repris. Puisque derrière, on va assister à des attaques et 7 coureurs vont se dégager dans le dernier tour. Giannetti, Millard, Rooks, Rominger, Hurley, Fondriest et Van Lanker. Tout d'abord c'est Giannetti qui a posé la première vraie étape attaque. Ensuite c'est le champion des Pays-Bas, Rooks, qui tente sa chance. Malheureusement, à chaque fois, ses offensives sont neutralisées, surtout avec un Fondriest qui va travailler dans les derniers kilomètres pour Eric Van Lanker. Et le Belge de la formation Panasonic Van Lanker signe ainsi son 12e succès professionnel deux mois après avoir emporté la Winkenton Classic en battant au sprint Rooks et Hurley. 4e place pour Giannetti, 5e place pour Millard, 6e Rominger, 7e Mauricio Fondriest, 8e Adrie Van Der Poel qui règle le groupe de chasse à 1'24 devant Edwin Van Lanker et Marc Madiot. 5e place pour Minkenton Classic en battant au sprint Rooks et Hurley le groupe de chasse à 1'24 devant Edwin Van Lanker. 5e place pour Minkenton Classic en battant au sprint Rooks et Hurley le groupe de chasse à 1'24 devant Edwin Van Lanker.